bonjour les amis donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'info jv et aujourd'hui au programme pas mal d'actualités on commence donc ce nouveau numéro d'info jv avec le sujet numéro 1 un nintendo direct sur xenoblade chronicles 3 le dernier nintendo direct du 22 juin 2022 a été exclusivement consacré à xenoblade chronicles 3 qui doit sortir très bientôt sur la console de nintendo des images inédites de gameplay expliquant un peu l'histoire du jeu ainsi que des démonstrations du système de combat ont été révélés au cours de cet événement les six personnages principaux ont également été présentés il s'agit de noah un passeur d'âme qui a la confiance de ses alliés unie une combattante prête à tout affronter lance un robuste guerrier spécialisé dans le combat au corps à corps mia une passeuse d'âme au coeur d'or taillon un tacticien très intelligent et senna une combattante petite par sa taille mais à la force surdéveloppée considérés comme fugitifs ils vont devoir s'unir afin de défier le destin et découvrir la vérité sur leur monde constitué de plusieurs régions remplis de paysages oniriques à explorer et de créatures à découvrir le monde d'aionios annonce vaste et plein de surprises en effet certaines créatures seront dociles tandis que d'autres seront dangereuses il y aura également des bases où nos héros pourront acheter objets et armes manger ou encore se reposer il sera aussi possible de cuisiner grâce aux ressources collectées et de fabriquer des gemmes pour améliorer les capacités des personnages des coffres seront également disséminés un peu partout dans le monde impossible donc de s'ennuyer dans the bled chronicles 3 entre les paysages sublime à admirer les nouveaux personnages à rencontrer les trésors à découvrir et les adversaires terribles à affronter les héros de valdy pourront également venir vous aider lors d'un combat plus difficile vous pourrez donc appeler un des membres pour vous venir en aide comme achira valdy riku et manana fiona alexandria et gré il y aura aussi un season pass qui rajoutera du contenu additionnel comme des nouvelles quêtes des nouveaux héros divers objets et des tenues pour les personnages ce dernier coûtera 29 99 euros et les sorties se feront progressivement sur les années 2022 et 2023 une compatibilité avec les amiibos a aussi été annoncée ainsi qu'une édition collector contenant un livret d'illustration et un steelbook rendez-vous le 29 juillet pour découvrir xenoblade chronicles 3 sujet numéro 2 assassin's creed du nouveau pour la saga à l'occasion du 15e anniversaire de la célèbre franchise d'assassins creed ubisoft a révélé que du contenu supplémentaire fera son apparition très bientôt et c'est assassin's creed valala l'épisode des vikings qui ouvre le bal avec un nouveau mode de jeu gratuit appelé the forgotten saga ce tout nouveau mode de jeu qui rajoute du contenu des combats et des challenges devrait débarquer cet été c'est à dire très bientôt on pourra même y affronter des créatures mythologiques mais même si un nouveau mode de jeu fait son apparition dans assassin's creed valala il faudra bientôt faire ses adieux à ivor en effet une extension devrait arriver vers la fin de l'année sous la forme d'une mise à jour gratuite qui mettra un point final aux aventures d'ivor vikings du clan du corbeau de quoi ravir les fans et redonner envie aux joueurs ayant abandonné le jeu de se relancer dans une toute nouvelle quête de terminer les aventures de l'assassin viking le plus badass de la franchise un événement spécial prévu en septembre a aussi été annoncé ce qui sera sûrement l'occasion de révéler les prochaines aventures des membres de la confrérie des assassins sujet numéro 3 manette xbox la pénurie s'installe il n'y a pas que les consoles qui sont difficiles à trouver c'est au tour des manettes xbox d'être impacté par la pénurie en effet de nombreuses boutiques à travers le monde ne parviennent plus à fournir des manettes à leurs clients le royaume uni est le pays le plus touché puisque les manettes xbox y sont quasiment introuvables le seul vendeur disposant encore d'un petit stock serait amazon uk mais elle serait disponible au double de son prix ce qui n'est pas du tout intéressant microsoft a même récemment confirmé cette pénurie et a déclaré qu'ils travaillent aussi vite que possible avec leurs fabricants et détaillants pour éviter que la situation ne s'installe sujet numéro 4 far cry dans le game pass le game pass accueille beaucoup de nouveaux jeux et ça n'est pas fini en effet après assassin's creed origins fifa 22 ou encore naraka blade point c'est au tour de far cry 5 l'avant dernier jeu de la licence de faire son entrée dans le xbox game pass de microsoft sorti en 2018 et développé par ubisoft far cry 5 ne va pas tarder à arriver dans le game pass dans cet épisode vous incarnerez l'adjoint d'un shérif dont la mission est d'arrêter joseph sid le chef d'une secte qui organise des kidnappings afin de forcer la population à rejoindre son culte apocalyptique c'est donc le premier juillet que le cinquième volet de la saga far cry arrivera dans le game pass et on continue avec les sorties du xbox game pass avec le sujet numéro 5 forza motorsport sera dans le game pass le jeu ne va pas arriver tout de suite puisqu'il devrait faire son entrée dans le game pass le jour de sa sortie au printemps 2023 mais à l'occasion du xbox et bethesda game showcase il a été révélé que le jeu forza motorsport tournerait en 60 images par seconde et serait en 4k sur xbox series x sur console next gen le jeu de course aura même droit au retracing une technologie de rendu graphique qui permet un éclairage plus réaliste dans les jeux vidéo sujet numéro 6 ghost of tsushima peut être une suite sucker punch les développeurs de ghost of tsushima ont plusieurs projets en cours mais le studio semble déjà travaillé sur la suite des aventures de jin sakai samouraï qui se bat pour sauver son île des mains des mongols tout en essayant de continuer d'appliquer le code des samouraïs en effet un indice des développeurs montre que ghost of tsushima 2 serait bien en cours de développement puisque le studio qui est en charge de la réalisation du jeu a publié une nouvelle offre d'emploi selon cette dernière il recherche une personne qui soit capable de livrer des rencontres intéressantes et variées dans un jeu en monde ouvert avec un accent particulier sur les combats de mêlée et l'infiltration ce qui correspond parfaitement à l'univers de notre guerrier fantôme jin sakai on espère qu'il s'agit bien de ghost of tsushima 2 mais malheureusement rien n'est sûr affaire à suivre donc c'est tout pour ce numéro d'info jv n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de telle ou telle news dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ça lui je suis je sacrifierai tout et je vous dis à bientôt